Attention, cette vidéo est à prendre au second degré. Si ton papa et ta maman ne t'aiment pas et que ton petit frère de 5 ans est en prison, paie à toi. Sous-titrage ST' 501 Je me tenais à coeur parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Donc mon premier clash. Donc en fait je vous explique, j'avais 5 ans et demi. J'étais encore en section de maternelle, en grande section de maternelle. Et en fait, à cette époque là j'étais un petit peu un rebelle tu vois. Je mettais du gel dans les cheveux, je mangeais mes crottes de nez. J'avais plus les couches culottes tu vois. Mais j'avais encore les petits trous mais j'étais pas loin de les enlever tu vois. Les petits trous de vélo et tout. Donc dans le quartier tu vois je me faisais respecter, j'avais un pistolet à eau. Donc de temps en temps tu vois j'arrosais les passants. Donc tu vois je faisais peur dans le quartier après les gens ils passaient plus dans la rue. Parce que bah voilà forcément. J'avais un petit peu de barbe aussi parce que j'étais un fou tu vois. Et puis donc un jour, donc c'était un lundi matin tu vois. Un lundi matin donc rentrer tout le week-end. Donc généralement tu vois t'es posé. Et on venait d'avoir une heure de maths tu vois. Puis à cette époque là, les heures de maths si tu te souviens bien à la maternelle c'était quand même du... C'était hardcore tu vois. On faisait vraiment des trucs de dingue. Par exemple là on venait de compter jusqu'à 10. On venait d'apprendre de compter jusqu'à 10. Donc 1, 2, 3, c'est vraiment tu vois. C'est chaud. Quand t'as 5 ans et demi t'as de la pression dans le cerveau. T'as envie de jouer au Pokémon tu vois. T'as envie de jouer au Barbie. T'as envie de jouer au Watchmen Man. Donc forcément les maths c'est dur tu vois. C'est dur. T'as envie de faire des Legos. T'as envie de faire des petits puzzles tu vois. Des petits puzzles avec Dipples là. Tu sais des trucs voilà bref. Et puis donc là il y avait un mec trop chaud. Je pense qu'il avait trop de pression dans son caleçon. Tu vois il devait avoir une petite gastro. Je sais rien moi. Voilà. Lui il portait des couches culottes encore à cette époque là. Et donc. Bah en fait. Je sais pas ce qu'il avait. Il devait être énervé. Il me regardait chelou mon gars. Et en fait ce mec là. Il était un petit peu déformé. Tu vois il commençait déjà à avoir une petite calvitie à 5 ans et demi. Alors. Bah je lui dis qu'est-ce qu'il y a. Tu vois normalement. Mais tu vois poser. Tu vois franchement pas énervé encore là. Il me fait. J'aime pas ta tête. Alors là pourtant le mec tu vois. Je le connaissais. Tu vois ça faisait 3 ans qu'on était dans la même classe. Alors je lui dis. Ouh là il lui fait un petit peu trop de chaud. Je lui dis. Bah écoute gros. On va pas se battre. Tu vois. Moi je suis gentil. Tu vois. Puis lui il commence à me dire. Mais qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Tu vois il commence à s'énerver. Puis il commence à m'insulter. Il commence à parler de ma maman mon gars. Il commence à me dire. Ouais ta maman elle fait des pattes. Je fais. Ouh là insulte de ouf. Ma mère elle fait des pattes mon gars. Je lui dis. Bah écoute. Toi ta mère elle fait des monstres. Tu vois. Clash de ouf mon gars. Quand t'as 5 ans et demi. Tu sors la punchline comme ça. Le mec il se relève pas tu vois. Clash de ouf mon pote. T'imagines. Il fait des monstres mon gars. Est-ce que t'as compris le petit sens tu vois. Et donc qu'est-ce qu'il se passe. Après à partir de ce moment là. Il commence à s'énerver. A péter un câble. Je lui commence à le dire. Donc vu qu'il avait un petit peu de calvitie. Je lui dis. Écoute gros va t'acheter du gel. Tu vois. Parce que voilà. Il avait plus de cheveux. Tu vois. Punchline de ouf encore. Punchline de quant à 5 ans mon gars. Et puis. Qu'est-ce qu'il se passe après. Alors attention. Parce que j'ai un trou de mémoire tu vois. Qu'est-ce qu'il se passe. Oui il s'énerve. Alors moi à cette époque là. J'étais assez robuste tu vois. Je faisais 1m10. Si je levais les bras. Je faisais 1m20. Donc tu vois. Je pesais dans le time. Je pesais vraiment dans le truc tu vois. Et lui il faisait 1m05 mon gars. Donc il était un petit peu plus petit tu vois. Et il avait des petits bras tu vois. Il avait des petits bras. Des petites mains. Donc quand il levait en fait. Il faisait juste 1m07 tu vois. Alors là il avait un petit peu peur. Parce que je me suis mis devant lui. Tu vois. Je me suis bien dressé là. J'ai sorti les pectoraux. J'ai sorti les muscles et tout. Parce qu'à cette époque là. Je faisais des développés couchés. Je faisais des pompes aussi le soir. Tu vois. Pour entretenir ma porte. J'avais des pectoraux. Mon gars on aurait dit des cuisses. Et donc bien costaud. Tu vois. Là franchement je pesais dans le time. Comme je t'ai déjà dit. Et truc de ouf. Donc là il a commencé à flipper. Tu vois. Puis vu qu'il portait des couches. Je te dis. Il devait avoir une petite gastro. Pourquoi je chantais là. Il avait des petits pets. Tu vois. Il y avait des petits bruits. Au niveau de ses fesses. Puis il se dandille. Il se dandille un petit peu. Tu vois. Alors je me dis. Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Et je pense que. Bah que voilà. Il a failli se faire dessus. Puis tu vois. Il a commencé à s'énerver. A péter un câble. Tu vois. Parce que je pense qu'il voulait faire diversion. Tu vois. Il avait peur. Puis bon. Voilà. Vous allez voir. Fin du game. Bon. La fin est pourrie. Mais en fait. C'est qu'après il s'est énervé. Donc la maîtresse elle est venue. Tu vois. Puis elle nous a calmé. Elle nous a tiré les oreilles. Elle nous a mis au coin. Tu vois. Avec le petit bonnet d'âne. Et puis voilà. Puis après à la fin. Nos parents sont venus nous chercher. À la fin de la journée. Puis on s'est fait un petit peu défoncer. Bon. Je sais. C'est une fin de merde. Mais bon. Voilà. C'est ça quoi. C'est une histoire. C'est mon histoire. C'est ma vie. C'est super intéressant. Non. Voilà. Vous avez compris. C'était un petit troll. J'ai inventé ça de A à Z. Les gars. Je pense que de toute façon. Vous l'avez vu. Mais en fait. Il y a des mecs. Enfin. Justement. Le but de cette vidéo. C'est. J'ai une question à vous poser. C'est. Comment ça se fait que les vidéos. Où les gens racontent sa vie. Ça vous intéresse autant. Parce qu'en fait. Il y a eu deux personnes. Entre guillemets. Même si pour moi. Ce n'est pas eux tellement. Qu'on inventait ce concept. Mais voilà. Il y a eu deux personnes. Je dirais pas. Qu'on. Voilà. Qu'on lançait ce genre de choses. Donc à la limite. Je peux comprendre que ça intéressait certaines personnes. Mais maintenant le truc. C'est que tout le monde fait ça. Et moi je trouve ça complètement con. Même eux. Je suis sûr. Ils seraient d'accord avec moi. Ceux qu'on lançait le truc. C'est que ça tient n'importe quoi. Il y a des sujets. Mais oulou. Les sujets mon gars. Par exemple. Le sujet qui revient le plus souvent. C'est ma première bagarre. Donc sauf que mon gars. Quand tu as 8 ans et demi. Et que tu as fait une bagarre. J'appelle pas ça une bagarre. Tu vois ce que je veux dire. Quand tu as 8 ans et demi. Que le mec il te raconte que. Truc de ouf. Par exemple. Ils étaient dans la cour de récré. Puis le mec. Ils se sont tapés l'épaule gros. Ils se sont tapés l'épaule gros. Tapés l'épaule mon frère. Et puis ils se sont battus. C'est ça en gros. Ils se sont tapés l'épaule. Mais ils se sont battus. Tu vois. Enfin un truc de ouf dans leur tête. L'autre coup. Il y avait un mec. Qu'est-ce qu'il se passe. Ouais. Le mec. Sans déconner mon gars. C'est Jason Satam. C'est un acteur le mec. Même dans un film. Mon gars. C'est pas possible. Le truc qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Je vais vous expliquer tout simplement. Le mec. Transformer 4. Il a eu un accident de voiture. Rouler. Bouler. Truc de ouf de la rue. Le mec. Il s'en est sorti. Sans rien quoi. Mais Jason Satam. Mon gars. Scénario. Transformer 4. Il n'y a pas de soucis. C'est lui mon gars. Il a le prochain scénario. Luc Besson. Je crois que c'est Luc qui a fait le Transformer 1. Il a le prochain scénario du 4. Il n'y a pas de soucis. Bref. Bon là on est en train de m'appeler. Donc je ne peux pas décrocher tout de suite. Bref. Autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il y avait. Ah oui. Il y avait un mec. Ouais. Donc voilà. Comme je vous dis. Le mec qui avait 8 ans et demi. Qui s'est battu. Bon. Voilà. Ok. Si tu veux. Enfin je ne sais pas. Moi il y a plein d'histoires comme ça. Bon après je n'ai pas. Franchement. C'était dans mes suggestions. Alors je ne sais pas d'où c'est dans mes suggestions. Aussi ce qui m'a fait péter un câble. Et que justement le truc. Donc c'est vrai que c'est ça aussi. C'est vrai qu'en ce moment. C'est un petit peu ce qui marche sur Youtube. Raconter sa vie et tout. Ok. Mais le truc c'est que par exemple. Quand je gérais ma chaîne communautaire. Donc la plégorie. Donc d'ailleurs je vous invite à envoyer des vidéos dessus. Si vous voulez gagner quelques abonnés. Sans déconner. 7 vidéos sur 10 mon gars. C'était des mecs qui racontaient sa vie. Alors après. Bon bah forcément. A un moment donné. Je n'avais pas le choix d'en upload. Parce que. Il y avait des mecs. C'était des sujets intéressants ou quoi. Ou alors c'était marrant tu vois. Parce que par exemple. Tu peux raconter un truc de ta vie. Raconter de façon humoristique. Ça peut être sympa tu vois. Ça peut être fait. Bon alors. Au moins raconter un sujet intéressant. Mais par exemple. Que tu es allé au McDonald's. Et que tu as pris un Happy Meal. On s'en bat les steaks. Que par exemple. Que ton chien. Tu l'as promené dans le parc. Il a chié 3 crottes par terre. Tu t'en fous aussi. On s'en fout complètement mon gars. Tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà. Que tu avales un chemin de gomme Airways. Ou je ne sais quoi. Ou Friedan. On s'en fout aussi complètement tu vois. Et il y a des mecs qui racontent des trucs. Mais on s'en bat les steaks. Par exemple. Enfin j'en sais rien. Mais moi. Par exemple. Il y en a. Ils racontent leurs trucs. Mais ils donnent des conseils. Tu vois. Donc ça peut être intéressant. Mais voilà. Il y a trop de mecs qui racontent des trucs. Et moi je trouve que c'est un peu nicotité. Donc moi voilà. Ma question. C'était de savoir. Vous. Les internautes de Youtube. Les abonnés. Comme on dit chez nous. Bah pourquoi. Vous regardez ce genre de vidéos. Est-ce que ça vous intéresse. Parce que souvent. Ce genre de vidéos. Quand on raconte sa vie. Le but. C'est de s'identifier à la personne. Alors est-ce que vous vous identifiez à la personne. Ou alors c'est parce que vous avez. Voilà. Je sais pas. C'est super stylé. De se battre dans la rue. Quand t'as 8 ans et demi. Ou alors. Est-ce que c'est super stylé. D'avoir pris un Happy Meal à McDonald's. Ou alors. Est-ce que c'est super stylé. D'avoir pris une pizza 4 fromages hier. Avec 3 potes. Et puis d'avoir pris une berre. Parce que t'as un gangsta de la rue. Enfin j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Mais après voilà. J'ai vu 2-3 exemples. Et j'ai trouvé ça tellement drôle en fait. Mais c'était même pas drôle en fait. C'est peut-être pas sympa. Mais tu vois. Je me moquais un petit peu du mec qui faisait la vidéo. Après voilà. Je dis pas que mes vidéos c'est des trucs de ouf. Jamais de loin de là. Mais voilà. C'était le. C'était un petit peu le débat du jour. Donc pour le gameplay les gars. Le gameplay. Donc tout simplement. Bah c'est une tuerie le gameplay. Bon je sais que voilà. C'est une tuerie. Je dis ça. Mais j'ai tellement galéré les gars. Franchement. C'est un des défis. Je sais. A chaque fois que je fais un défi. Je vous dis. Putain j'ai galéré les gars. Mettez moi des likes. Bordel de merde. Mettez moi des likes. Mais vraiment c'est un truc de dingue. Parce que j'ai passé deux semaines sans déconner sur ce défi. Et intensément. Trois quatre jours de ouf. Pour vous dire. La fin j'en pouvais plus. Je crois que je suis devenu chauve là. J'ai perdu des cheveux. Je commence à avoir une calvitie aussi les gars. Parce que j'ai galéré un truc de dingue. Je vous ai mis un décompte. Donc en haut à droite. Donc en tout dans ma série. J'ai fait 40 gun strikes. Mais on va dire en 360. J'ai fait que 35 kills. Ou 36 kills. Je me souviens plus bien. Je vous ai mis de toute façon un compteur en haut à droite. Pour que vous voyez bien le truc. Donc vraiment pour tenter ce défi nucléaire en lit 360. Bah c'est tout simplement difficile. Je me suis servi énormément du décor. Comme vous avez pu le voir. Donc je remercie les personnes qui étaient avec moi. A la base je voulais jouer au sniper. Et j'ai vu l'accueil en face. Ils avaient l'air super mauvais. Je me suis dit. Allez hop je tentais 360 et tout. Au final je suis vraiment super content. Parce que j'ai tenté pendant. Je ne sais pas combien de jours. Je vous dis 4 jours intensifs en démolition. Parce que je m'étais dit. Qu'avec 15 minutes de temps de jeu. Ce serait beaucoup mieux. Parce que j'aurais beaucoup plus le temps de faire. J'ai failli la 29 à 28. J'ai failli la masse de fois entre 20 à plus de brutal. C'est un truc de dingue. Et donc là j'ai réussi. Par contre il y a un petit problème. Donc je vous mettrai. Enfin il y a un petit problème. Oui et non. C'est tout simplement qu'il y a un abonné. Donc je l'avais en ami à ce moment là. Bon bien entendu maintenant je l'ai supprimé. C'est un abonné qui me kiffait et tout. Il avait une réaction d'abonné épique. Donc je me suis dit. Voilà je vous avais déjà dit. Que quand généralement un abonné me kiffait ou quoi. Je l'ajoutais. Il avait l'air sympa et tout. Donc je l'ajoutais en ami. Il y avait Styler aussi qui était avec moi dans cette partie. Et donc lui aussi il avait ajouté. Enfin il y a bref il y avait pas mal de personnes dans notre groupe qui l'avaient en ami. Et donc à la fin de la première manche. Il nous a joint. Bon je vous mettrai donc dans la description. Allez voir quand même. Parce que si vous avez un doute ou quoi. Il ne s'est pas laissé tuer de la partie. Mais voilà je préfère le signaler. Parce que tous mes gameplay sont légites. Et justement moi c'est un des trucs justement d'ailleurs qui m'a déjà fait défaut. Soit disant que j'aurais boosté ou je ne sais pas quoi. Donc je préfère être directement froid avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que je vous poste le commentaire. Et que prochainement là dans 2-3 jours je vais vous poste le live. Parce que le live franchement à la fin il y a une réaction épique. Je jure les tout. Parce que ce défi je vous dis il m'a fait péter un câble. C'est pour ça les gars je vous demande vraiment un max de likes bordel de merde. Et donc voilà. Donc je vous mettrai en description la partie du mec. Donc il s'appelle Machin Amnesia. Je ne sais plus quoi. Donc vous verrez que ce n'est pas les situs au début. Jouais à l'ascarage. Après il a switché sur le DSR. Et après il a repris l'ascarage. Il ne faut pas oublier que comme vous avez vu dans le lobby. C'était full microstation. D'ailleurs c'est ça qui m'a permis de faire le truc. Parce que voilà. S'il n'y avait pas la microstation. Et je me suis aidé. On va dire masse du décor. Vous avez pu le voir. Par exemple il y avait une sorte de pilotis. Je ne sais pas quoi. Un pilote. Bref en plein milieu de la cuisine. Je ne sais pas comment on appelle cette pièce. Et donc voilà. Je faisais mon 360. Jump et je le tuais. Donc bien entendu le but du 360. C'était de tuer la personne. On va dire une seconde après maximum. Vu que j'étais en normal. Je ne pouvais pas le one shot. A la base je voulais le tenter aussi au sniper. Mais bon voilà au sniper franchement ce n'est pas possible les gars. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Le mec qui fait un. Qui fait honnêtement. Je vous le dis direct. Je vous le dis en commentaire. Le mec qui fait la nucléaire. Only 360 au sniper. Je lui poste sur ma chaîne. Je lui fais de la publicité. Ce qu'il veut mon gars. Je lui fais tout ce qu'il veut. Je descend chez lui. On fait une vidéo ensemble. On fait un commentaire ensemble. J'en sais rien. Je fais tout ce qu'il veut. Le mec qui a fait. Je vous jure. Le mec qui a fait. Qui fait la nucléaire en 360. C'est un haut sniper. C'est un dingue. N'hésitez pas aussi à reproduire mon défi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois. Moi je me décarcasse le boule. A faire des défis de ouf. Mais vous vous ne les faites pas. Franchement tenter le défi les gars. Vous m'envoyez la vidéo. Je vous mettrais un petit commentaire et tout. Il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas. Enfin non. N'hésitez pas aussi. Prochainement je vais essayer de faire la nucléaire Bryce The Nice. Donc je ne vous dis pas c'est quoi. Mais bon je pense que si vous n'êtes pas typique. Je l'appelle Bryce The Nice. Parce que c'est un peu plus stylé. Que voilà. Je pense que vous aurez deviné c'est quoi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Sur Facebook. Sur Youtube. A vous abonner. A cliquer sur j'aime. Il n'y a pas de soucis les gars. Moi je suis ok. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Franchement je ne vous retiens pas. Bah voilà. Je rigole. Écoutez. N'hésitez pas à répondre à mon sujet. Très intéressant. Si vous aimez bien ce genre de petit débat. Ou machin. Que je fais. Parce que c'est très rare que j'en fais sur ma chaîne. Bah n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Écoutez. C'était Tonyo. Le commentaire il est déjà fini. Sous-titrage ST' 501